Population de Béthens, il m'appartient ce soir de vous dire de prendre quelques minutes de recul et de dire que peut-être le panoui de demain. Oui, quel peut-être le panoui de demain. Le panoui de demain ne doit pas ressembler au panoui du mépris. Le panoui de demain ne doit pas ressembler au panoui de l'amogace. Le panoui de demain doit ressembler au panoui du rassemblement, au panoui de la paix, au panoui de la confrontation d'idéologie mais que ça aille dans le bon sens, mais au panoui du respect. Le panoui du respect est incarné par la liste de Victor Arter, la liste ensemble au panoui. Le panoui de demain, c'est ce panoui qui vous amène à arriver. Oui, le rêve doit devenir réalité et ce sera une réalité. Je prends l'engagement, je dis bien, je prends l'engagement de vous dire, chers amis de Gouguette, de Béthé, une fois réélu, avec la participation de Tania de venir ici, avec la participation de toute l'équipe de venir ici, d'être à vos côtés, de donner vos doléances. Et Tania l'a bien précisé dans son discours qu'on fera jouer la participation citoyenne, la participation démocratique. Oui, tous, vous avez droit à la parole. Et c'est votre parole que nous allons donner un sens. À votre parole, nous allons donner un sens. Un sens pour développer l'affection, un sens pour améliorer la localité. Vous pouvez compter sur nous. Je dis bien, vous pouvez compter sur nous. Pourquoi ? Parce que lors de la première mandature, lors de la première mandature, cette équipe vous a sollicité. Cette équipe vous a sollicité, pourquoi ? Par rapport à des recommandations de la Chambre régionale des comptes. On vous a demandé un effort. Je suis conscient, le maire avait conscient. Toute l'équipe en est conscient. Mais, ce que nous vous disons en retour, nous prenons cet engagement-là d'aller de maison en maison, de visiter les maisons de porte en porte et de faire en sorte que cette municipalité, cette nouvelle municipalité, cette nouvelle équipe, qu'elle soit à votre écoute. C'est la raison pour laquelle que je vous dis, dimanche 28 juin, le vote décisif, vous avez une arme fatale, une arme qui permet à Pauli de prendre son envol. Pauli doit prendre son envol définitivement, dimanche 28 juin. Car, à partir de 19h, 20h, il faut que tout le monde Pauli, Goget, Belten, Foufet, Mwodri, et Jean-Pas, et Jean-Pas. Applaudissements